Les voies de recours existent encore sur le plan national. Il nous reste des voies de recours et il y a aussi des voies de recours sur le plan international. C'est dire en fait que tout n'est pas perdu et on peut arriver effectivement à réussir que Khalifa Baba Karsal soit candidat au présidentiel et en prison. Ce n'est pas exclu. C'est dire que la bataille juridique n'est pas encore terminée. Même si nous partons défavoris parce que le pouvoir judiciaire a décidé de trahir le peuple sénégalais et de poursuivre des objectifs politiques. Nous sommes dans un combat politique et que la validation de la candidature de Khalifa Baba Karsal peut lui poser des problèmes. Actuellement après la liquidation de Karim Ouad, ils sont en train de vouloir liquider Khalifa Karsal afin de bloquer sa candidature. Mais je pense que nous avions d'autres types de recours que nous allons poursuivre et que nous allons nous investir à ce que Khalifa Karsal soit candidat. Je pense que la justice a son agenda, l'état a son agenda mais nous aussi nous avions notre agenda. Dès demain nous allons nous concentrer à collecter les signatures qui puissent parrainer la candidature de Khalifa Karsal en attendant d'autres recours. Mais Khalifa Karsal sera bel et bien candidat. Ce qui s'est passé c'est tout sauf une décision de justice. Il nous a lié un dispositif qu'il n'a pas motivé et pour justifier au moins la constitution de partie civile de l'état, il a débouté la partie civile de la ville de Dakar pour motiver au moins, pour pouvoir justifier l'amende à un milliard et quelques. Mais il n'y a aucun texte, sur un contexte de droit au moins ce qu'il nous a fourni par rapport à ça. Ça montre encore l'arrogance de Kanyi, le manque de respect des Sénégalais. Et ça il est temps que tout un chacun de nous, tous Sénégalais épris de justice, se battent par rapport à cela. C'est un combat patriotique, ce n'est plus un combat de parti de Khalifa, c'est un combat patriotique. Il faut que ces juges-là nous respectent, le minimum c'est ça. Leur chef c'est la loi. S'ils violent la loi, ils nous ont violés. Ils nous doivent nous avoir en face. C'est une affaire, c'est une affaire. Mais vous avez donné un peu sur le cas, qu'est-ce qui a été fait ? Mais essentiellement on a confirmé la décision. Mais on a infirmé sur un point, et je crois que c'était peut-être la raison essentielle de cette session d'appel. C'était de déclarer irrecevable la constitution de parti civil de l'État du Sénégal, de la ville de Dakar, pour déclarer recevable la constitution de parti civil de l'État du Sénégal. Ce qui pose problème parce que le juge malheureusement n'a pas eu le courage de motiver devant tout le monde pour qu'on sache quels sont les motifs sur lesquels il s'est fondé, pour déclarer irrecevable notre constitution de parti civil et déclarer recevable la constitution de parti civil de l'État du Sénégal. Ce que le premier juge n'avait pas pu faire, vous voyez, bon, on a confirmé en ce qui concerne les condamnations, c'est-à-dire que malheureusement même ceux qui avaient bénéficié peut-être de condamnations légères, à savoir les autres agents de la mairie, ont aujourd'hui vu leurs sanctions s'élever à 50 prisons. Donc tous ont eu la gamelle très lourde. Mais écoutez, ce que nous envisageons, c'est de faire un prouvent en cassation, parce que nous estimons quand même que cette décision est bancale, et nous avons également tous les moyens pour permettre à la Cour suprême de revenir sur ces décisions. Je n'ai pas de commentaire à faire. Je suis dégoûté, je n'ai pas de commentaire à faire. Merci. 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 Merci.